Avant de devenir journaliste sportif spécialisé dans le football, Pierre Ménès était... Anorexique. Entraîneur de football. Donc la deuxième question qui est quand même beaucoup plus dure, que chante Patrick Sébastien ? Les sardines ou les macros ? Vous avez 5 minutes, si vous avez la bonne réponse, pour envoyer 1 ou 2 au 72121. Toutes les réponses commencent par la lettre B. Vous êtes prêts ? Il faut pas toucher. Un truc qu'on peut chier. Une belle merde. Un boudin ? Un diplôme qui n'existe pas. Le BEPT ! Le BEPT ! Le BEPT, effectivement, n'existe pas. C'est quoi en fait exactement ? C'est comme un BEP et tu lâches une caisse à la fin. Qui a dit... Ça veut dire retenir un P produit par la nature et le fait des imbéciles qui accordent plus à la politesse qu'à la santé. C'est Damoclès parce que l'épée de Damoclès, c'était bien long. Bravo ! C'est une musique. Mais tu vas chanter tout à l'heure. Ah oui ! Mais on ferme pas là ? Quand il va chanter, on va fermer, crois-moi. Je peux t'assurer que ça va bien vider le bar. Il va nous chanter quoi ? C'est quoi l'image dont vous vous souvenez le mieux avant d'avoir été aveugle ? Ah, il y a beaucoup. Mon dernier film que j'ai vu, c'était le film Le fantôme a se perché sur l'arbre. Oui. Si un jour vous pouviez retrouver la vue, vous aimeriez revoir quoi ? Le fantôme a se perché. La suite. Vous avez quel âge ? 24 ans. C'est quoi la prochaine étape, Emilie ? Sérieux ? D'abord, 25 ans peut-être. 25 ans ? Non, je vais le dire. Je vais le dire. Non. Un jour, vous décidez d'aller rejoindre votre père au Mozambique. Pour aller au Mozambique, vous choisissez de prendre un autobus. Mais l'autobus, c'est pour les Noirs. C'est extraordinaire. Vous partez dans cet autobus, donc, maquillé, voilà. Et à un moment, vous êtes mordu par un singe. Oui. Et vous avez votre doigt qui enfle énormément. Vous savez toutes ces choses-là. Vous avez fait des recherches. J'ai reçu le singe il y a deux semaines. Quelle est la demande en mariage la plus incroyable qu'on t'ait faite ? Déjà une demande. Voici ces moments qu'on a aimés. Ça va être sympa. Vous vous souvenez des Champs-Elysées ? Oui, ils sont toujours là. On vous voit dans la ferme célébrité que vous abandonnez au bout de 20 jours à cause de votre fils Julien qui est malade. En 2006, vous êtes escroqué par un producteur. Léonasse. Là, vous perdez votre petite sœur. Oui, ça c'est vraiment très triste. Alors, vous rencontrez un nouveau producteur. Ça se passe très bien, mais il meurt. Marianne Aubeuvelan. Alors, à l'époque, vous participez aux Grosses Têtes. Oui. Avec Bouvard, Péroni, Marie... Et la Bouvard démission. Oh putain ! Elle porte la poisse à tout le monde, hein ? Je me foute là, moi. Boss arrive chez Polidor. Tout à fait. Didier Varro s'en va. Il me laisse seul. Le mec est un ancien d'Occident. Ah, tu sais ça. Oui, effectivement. Groupuscule d'extrême droite. Il vous aime pas du tout. Alors, le single marche, mais le rêve est brisé. Brisé ? Non, mais disons que... Si, si, ça l'arrange. Le rêve est brisé. Le rêve est brisé totalement. Et tu te donnes la mort. Heureusement, tu te rappes. Non, non. Non, 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 non. Et après, tu te prostituis. Tu prends ta gueule, prends ta gueule. Et tu vends de la mort. Je ne les traite pas. Mais une carotte, ça déploie. Et puis, en plus, je ne mange que des légumes bio, donc ils ont été bien traités. Si, si, tu les maltraites quand même. Non, je ne les maltraite pas. Une carotte qui tient à sa peau. Et bien, tu les pluches. Tu la râches, tu la râpes. Ah, bah, il y a... Tu veux pas ça ? Tu penses, on regarde la maman carotte qui voit son bébé carotte partir ? C'est ce que je t'ai dit en début d'émission. Je remercie les carottes de me donner leur vitamine. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit ? Non, non, parce qu'il est... Je ne l'écoute pas. Il est pas concentré. Il est au Canada. Il est au Canada, ouais. Mais oui, je remercie. Toi, tu remercies la viande que tu as tous les jours chez toi ? Tu remercies la vache qui t'aille dans sa viande ? Non, mais non, c'est sa femme. Il l'appelle Gisèle. Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie ? Une mayonnaise en 72. Déjà, j'ai reçu ma vie. Je souhaiterais que l'on parle de l'actualité d'Hélène Segarat qui vient de sortir un album de chansons de Joe Dassin. Et la particularité, c'est qu'il fait des duos virtuels. C'est bizarre, non, comme sensation ? Très. C'est un challenge. Qui a eu l'idée ? Joe Dassin. Presque. Le pitch, c'est Isabelle Huppert qui est juge d'instruction et qui est chargée d'enquêter sur une affaire de détournement de fond. Évidemment, on pense à Eva Jolie. Alors, Eva Jolie a dit en sortant du film qu'elle avait un sentiment de nausée. Vous êtes au courant de ça ? Dans quel sens ? Non, je n'étais pas au courant, mais dans quel sens ? Gastro. Rien à voir avec le film. Ça faisait 2-3 jours qu'elle n'était pas bien. Comment un centimètre cube une moto comme ça ? 2-3 cents. 2 litres de 3. Comment ça coûte ? Demande Florence. Mais ce n'est pas qu'il a piqué. Vous êtes prêts ? On va faire une interview 24 heures avec. Il y a quelqu'un à côté de vous dans votre lit. C'est qui ? Oui. Pas le mécanicien parce que c'est... C'est une bécane pareille. C'est de l'entretien. Vous savez qui est à côté de vous quand vous vous réveillez ? Avec ses mains comme de cambouis. Vous savez ? Oui. Vous ne dites pas qu'il est avec du cambouis sur les couilles, c'est qui c'est. La femme de Villy Woot, soigneur de l'équipe Festina, arrêtée en 1998. Et vous, vous alliez à des fêtes de coureurs cyclistes et puis vous étiez un peu largués, vous n'amusiez pas comme les autres et vous avez essayé d'en prendre. Oui, deux fois. Ouais ! Ouais ! On dirait ça, hein ! Picure dans l'épaule ? Ouais. Et alors, ça vous a fait quoi ? Elle a fait deuxième. Oui ? Tu le veux ton petit canard, hein ? Non, non, j'aime mieux autre chose. Un livre de Eric Nolot. Si vous avez un livre d'Eric Nolot. On en a deux cartons, on ne sait pas quoi en faire. Ça t'en batte, c'est qu'on envoie deux cartons. Merci, madame. Je suis très touchée. N'écoutez pas, Laurent Baffé. Marc-Pierre Roman. Je rajoute le lit. J'adore la littérature. Ça n'a rien à voir, c'est Eric Nolot. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Bonjour, Manuel. Bonjour. Tu voulais poser une question à qui ? Un terrif. Comme je sais qu'il est maintenant sur la 6, c'est ce qui compte faire une autre émission différente des autres pour qu'on voit un petit peu le foot et travailler, mais pas que les grandes équipes. Il faut des spectacles. On a écouté beaucoup de tes chansons tout à l'heure avec plaisir, tout le monde, tous tes fans sont là, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il y a une chanson que tu ne nous as pas interprétée, c'est Seuls les avions se souviennent. Ça tombe bien. C'est ta première chanson, ton premier clip. Non, c'était pas un clip. Oui. Oui, c'est Rianne Foli à l'appareil. Je sais qu'on est en train de faire l'émission là. Moi, je vais continuer mon interview de Patrick. Je vais... Non, non, pas du tout, on se résisterait. Tout le monde s'emmerdait avec JV, donc on est content que tu appelles. Non, mais c'était un vrai coup de fil. Non, c'est Didier Gustin qui se fait chier. J'ai eu l'idée de faire ce dictionnaire avec des aphorismes, donc c'est à près de 500 définitions, citations, explications. C'est le meilleur ami de l'homme, c'est le meilleur ami de l'autodidacte. Je l'expliquais encore hier à mon fils, mon petit dernier. Qui a quel âge ? Qui a 57 ans. Mais qui s'en sort pas, qui est en quatrième et qui ne progresse pas. Je lui dis, voilà, dès que tu as un problème, aie le courage d'aller dans le Dico et ça va te rendre plein de services. C'est vrai qu'on est très embêtés quand dans une conversation on est confronté à un mot qu'on ne connaît pas. Lequel, par exemple, le dernier mot ? Il faut avoir... Ne me coupez pas, ça m'énerve. Le dernier mot. Ta gueule. Vous avez le dernier mot, Jean-Pierre. Voilà pourquoi le Brésil de Laetitia Masson, sorti le 15 septembre. Vous avez envie de le voir ? Si on n'a pas lu le bouquin, on peut quand même comprendre l'histoire. On peut aller au cinéma si on n'a pas lu les bouquins. On peut quand même si on n'a pas lu le bouquin. Non, non, elle peut aller absolument voir le film sans avoir lu le livre. Serge est d'accord avec Marthe. J'avais pas lu Bambi, j'y suis allé 4 fois. Alors, tu vois, on n'a rien à foutre. Il paraît qu'ensuite, vous avez un peu rechigné. Ça veut dire quoi, rechigné ? Rechigné. Ah, j'étais sûr qu'on... Tu chignes et tu rechignes. C'est des contrats. C'est des contrats portugais, en fait. En 66 minutes, on a appris qu'Iri Smitterner avait un endroit particulier de cacher son porte-bonheur pendant les élections. À Miss France, en fait, on avait interdiction de porter des bijoux. Et du coup, j'ai décroché mon gris-gris principal. Et je l'ai cousu dans ma culotte. Est-ce qu'il y en a que tu veux cacher les chaussures dans la culotte ? Non, mais non. Il a un thermos, oui. Un thermos. Un thermos.